Bonjour et bienvenue. Les préparatifs de la fête de corité de cette année n'ont pas été de tout repos pour les consommateurs. Beaucoup de prix des produits de consommation ont flambé, rappelle le vice-président de l'ASCOSEN. Momad Sissé plaide pour une rationalisation de l'utilisation des ressources financières et des produits de première nécessité avec les autres fêtes qui seront célébrées ultérieurement et aussi à cause de la crise mondiale qui sévit. Nous traversons une zone de turbulence et nous ne savons pas à quel moment nous allons en sortir. Les prix des denrées de forte consommation ont été encadrés. Malgré la résistance de certains commerçants, nous n'avons pas vécu la réalité des prix, fort heureusement. L'État en renonçant aux droits et taxes, je peux parler de la TVA sur certains produits, je veux parler des taux de douane, tout en conservant la marge bénéficiaire du commerçant ou de l'industriel, ont pu faire bénéficier, banant, mollant, aux consommateurs une manque financière qui lui ont évité de supporter la réalité des prix, malgré la résistance de certains commerçants. Je veux parler de certains produits comme l'huile de palme, le riz 100% brésilien indien, le sucre en poudre. Car au Sénégal, le principe, c'est la libre concurrence. D'où il n'y a que ces produits-là qui sont encadrés. Nous avons connu quand même des débuts de mise en œuvre difficiles de réalité, du fait de certains commerçants qui nous ont rattrapés en nous disant qu'il fallait intégrer les frais de charge, de transport et de manutention. Rendant amer le pauvre gorgourlou qui ne se voyait pas que les produits connaissaient une baisse. Au contraire, les prix ont flammé. Et surtout pour certains produits qui n'étaient pas encadrés, comme la viande. Et qui dit corité, dit une forte demande de viande, surtout pour la volaille. Nous avons remarqué une tension sur le marché, due au manque de poussins et au prix de l'aliment de volaille qui a connu une ascension sans précédent. Mais il va falloir que nous sensibilisions les populations. L'huile, le riz et le sucre sont trois produits qu'il faut consommer avec modération. Car leur impact sur la santé n'est plus à démontrer. C'est pourquoi nous demandons à ceux que le pauvre gorgourlou pense au lendemain de la qualité. Gérer ses maigres ressources en bon père de famille. Il y a même des salariés qui n'ont pas encore reçu leur paye. Et au coup de fête, se pointent à l'horizon. D'où l'utilisation rationnelle des produits que nous consommons. Et nous orienter vers une production locale et une consommation des produits locaux. Nous avons observé que l'oignon et la pomme de terre n'ont pas eu leur prix flambé. Nous conseillons aussi que les consommateurs aillent s'approvisionner au niveau des marchés et d'éviter les boutiques de quartier. Je vous dis de WENETI. De WENETI à vous et également à Montmartre Sissé. Et à vous chères auditrices et auditeurs de Seine Radio. Son et tout, merci de votre fidélité.